Mon parcours autour du livre, j'étais acteur dans plusieurs branches, disons. Curieusement, avant de rêver d'écrire et de publier, je rêvais d'être dans l'édition, de publier les livres. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant, il a écrit plus de 14 livres. Alors, beaucoup sont des récits romanesques, souvent autobiographiques. Il se passionne pour le monde juif, de passage en Israël. On a pris la pause avec lui, il est dans nos studios. On est ravis d'accueillir, c'est Samuel Bruxelles. Bonjour Samuel. Bonjour Coté. Alors, on est très content de vous avoir, parce que c'est vrai que vous avez d'abord une vie rocambolesque, et beaucoup de vos ouvrages parlent, on va dire, d'homme à homme, de problématiques que chacun d'entre nous peut avoir ressenties un jour. Beaucoup de quêtes sur la vie, en fait, tout simplement. Et vous avez sorti, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, Continent Italia en 2021. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? Alors, ce livre, c'est une longue histoire. C'est l'histoire d'abord de la découverte de ce pays, pour moi, à l'âge de 15 ans. J'habitais à Nice avec ma mère, et je détestais Nice. Vous êtes née en Israël. Oui. Et il se trouve que j'avais une chance d'avoir l'Italie à porter une demi-heure de train, et donc j'ai pris le train pour Vintimille, qui est une petite ville, sur le littoral. Et là, je suis tombé amoureux de l'Italie, de la langue italienne, des Italiens, de tout ce qui était l'Italie. Ça vous a beaucoup plu, quoi ? Oui, plus que ça. Je crois que j'attendais à 15 ans. J'avais eu déjà un parcours d'une enfance assez éclatée. Éclatée, on peut raconter en quelques mots. Vous avez quitté Israël à l'âge de 5 ans, vous êtes partie en France. Puis ensuite, vous êtes partie, toujours avec votre maman, en Espagne. Puis revenu en France. Et vous êtes revenu en France. Donc évidemment, c'est beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Vous avez même un livre qui s'appelle « Mes 52 déménagements ». Donc, si vos livres sont autobiographiques, on imagine que vous avez déménagé au moins 52 fois. Forcément, c'est rocambolaise, quoi. On peut le dire. Oui, et pour revenir à l'Italie, je crois que j'attendais quelque chose de chaleureux. J'attendais de rencontrer, de pouvoir parler avec des gens. J'avais une grande faim. Quoi, c'était froid, Nice ? Terriblement. C'est vrai ? Oui. Les gens étaient un peu guindés, pas faciles d'accès, fermés ? Oui, je ne sais pas. Enfin, disons que je n'ai pas eu d'expérience très chaleureuse, d'une manière générale, en France. J'étais renvoyé dans des pensionnats. Donc, ce n'était pas très gai, quoi. Et du coup, quelque chose en moi aspirait à faire des rencontres, à faire des amitiés. Mais pourquoi m'avoir entendu jusqu'en 2021 pour écrire ce livre ? Non, mais je ne l'ai pas écrit en 2021. Il a été publié en 2021. Il a été publié en 2021, mais j'ai découvert l'Italie il y a 15 ans. Et ça prend un certain temps avant de savoir, comme disait Raymond Queneau, utiliser la pointe bique. Je trouvais ça assez drôle quand ils me disaient ça. Raymond Queneau, d'ailleurs, que vous avez bien connu. Oui, que je suis allé voir quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 16 ans. Et je lui faisais lire mes premiers brouillons, qu'il avait la bonté, la gentillesse et la grandeur d'âme de lire. Et il me disait, oui, vous vous exprimez pour l'instant infiniment mieux que vous n'écrivez. C'est probablement un mauvais usage de la pointe bique. Donc avant que ma main s'habitue au stylo, ça a pris un certain temps. Ok, donc c'est un livre que vous avez dans vos tiroirs depuis longtemps ? Oui, enfin, ce livre particulièrement sur l'Italie, une première partie, mais un peu inconsciemment, une première partie a été réunie dans Divertimento Sabbatik, que j'ai publié je crois en 2011. Il y avait déjà des passages, des récits de cette découverte de l'Italie. Et ensuite, ce livre devait sortir il y a déjà quelques années. Et puis, par un carambolage un petit peu de titres, l'éditeur Grasset m'a dit, on va jouer plutôt ce titre-là qui n'est plus... Finalement, vous l'avez édité chez Stock, du coup. Oui, mais je l'ai édité chez Stock, mais chez mon éditeur historique, qui est Emmanuel Carcassonne, qui m'avait publié, lui, en premier chez Grasset. Puis il est passé chez Stock en 2013. Et donc, je suis resté quelques temps chez Grasset. Et puis, on s'est revus il y a deux ans. Il m'a dit, alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu deviens ? Je lui dis, tu te rappelles ce livre sur l'Italie ? Ça te plairait ? Il me dit, ah ben ouais, banco. Alors, je lui dis, ben voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, vous avez, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'expérience aussi du monde de l'édition. Vous avez longtemps travaillé aux éditions du Rocher. Alors là, du coup, de l'autre côté, vous n'étiez pas, en tout cas, pas du côté auteur, on va dire. C'est vous qui receviez les auteurs et décidez de les publier à l'époque ? Oui, je dirais que mon parcours autour du livre se compose en plusieurs... J'étais acteur dans plusieurs branches, quoi, disons. Ouais. Curieusement, avant de rêver d'écrire et de publier, je rêvais d'être dans l'édition, de publier des livres. C'est ce que vous avez fait pendant de nombreuses années, quoi. Oui, une trentaine d'années. Parce que je lisais des livres, je me disais, oh là là, ce que c'est chouette, ce livre. Qu'est-ce que j'aimerais le voir publié en français, des livres en langue étrangère. Et puis, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est en publiant mon premier texte en témoignage de mes rencontres avec Raymond Cuneau que je suis tombé sur un directeur de revue qui m'a dit, écoutez, voilà, la maison d'édition qui dirige cette revue a besoin de types comme vous. C'est comme ça que ça ? Je vais vous présenter à Jean-Paul Bertrand qui était, paix à son âme, qui était un homme extraordinairement ouvert. C'est comme ça que ça a commencé pour vous. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, je suis commencé à faire des notes de lecture. Et puis, je me suis émancipée avec Fracas en faisant ma propre maison d'édition avec Valérie Beranger, ma femme. On a tenu quatre ans à bout de bras. Parce qu'évidemment, c'était très difficile financièrement. Et c'est là que le bon Jean-Paul Bertrand m'a dit, alors Samuel, vous voyez que ce n'est pas si simple les choses. Ne vous occupez pas de paperasserie. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Et puis, continuez à faire ce que vous savez faire. Occupez-vous des livres, bien sûr. Alors, vous êtes en Israël depuis un mois. Vous avez bien sûr de la famille, puisque vous êtes israélien, des deux parents israéliens. Vous avez été très inspiré par Jean-Paul Zanet. Extraordinairement. Oui. C'est difficile de dire pourquoi. Parce que, disons que j'ai... L'idée m'a trotté dans la tête depuis pas mal de temps. Une idée vagabonde, comme toujours. D'écrire quelque chose, d'écrire enfin un livre sur Israël. Je l'ai écrit un petit peu avec Dis-moi qui je suis. C'est-à-dire que j'ai voulu raconter l'histoire de ma mère, l'histoire de Saalia. C'était une petite fille. Elle est arrivée à l'âge de 12 ans, en 48, ici. Mais ça a été très difficile pour moi, parce que ma mère était très secrète. Donc, il a fallu que je lui arrache les infos. Et puis, voilà, je respectais en même temps sa pudeur. Parce que c'était pas une histoire simple. Et maintenant... Et du coup, quand je suis revenu ici, il y a un mois, il se trouvait que je pensais passer trois jours à Jérusalem. Et je sais plus comment ça s'est passé. J'ai revu une cousine qui était mignonne. Alors, je me suis dit, tiens, je veux rester un petit peu. Je veux rester un peu avec Yael. Et j'ai commencé à parler avec ma tante, donc la soeur de ma mère. Et là, je me suis dit, mais il faudrait que je réussisse à tirer le fil un peu d'une histoire. Et puis, j'ai commencé à prendre des notes. Et puis... Il y aurait peut-être un livre qui sortira de tout ça. J'espère. Ouais. J'espère. En tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir. Voilà, on espère que certaines personnes qui nous regardent auront envie de se plonger dans votre bibliographie. Vous en avez beaucoup. On peut choisir. On peut trouver vos livres sur, bien sûr, Amazon, évidemment. Et pour ceux qui habitent ici, pas toujours simple. Mais le dernier en date, c'est Continent Italia. Pour tous ceux qui rêvent de voyager, d'aller en Italie. Pour l'instant, on ne peut pas. Donc, ça peut être une bonne occasion de faire un voyage grâce à votre livre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. Voilà. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.